Salut ! Aujourd'hui on va voir l'adjectif disponible. 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 Alors, un adjectif. Alors, une chose disponible est une chose que l'on peut utiliser ou occuper. Alors, je vais vous donner un exemple. D'accord ? Moi, là, imaginons que je suis au cinéma. D'accord ? On imagine que je suis au cinéma. Et là, là il y a une place, un siège, une place. Et je dis, excusez-moi, cette place est disponible ? Oui, elle est disponible ou elle n'est pas disponible ? Oui, elle est disponible. Oui, oui, elle est disponible. Ah ok, merci. Donc, je peux utiliser la place. D'accord ? Je peux m'asseoir. Je peux m'asseoir parce que la place est disponible. D'accord ? Donc, une chose disponible, une chose, une place de cinéma, une tasse, etc. Une chose, une chose disponible est une chose que l'on peut, que l'on peut utiliser. Par exemple, oui, oui, je peux utiliser la tasse. Elle est disponible. Ou, occuper. Par exemple, oui, oui, je peux occuper, je peux occuper cette place. Elle est disponible. Alors, un exemple. Là, oups, pardon. Il y a des chambres disponibles dans l'hôtel. Donc, un hôtel, c'est un endroit où on dort. Ok ? Où on passe la nuit. Un hôtel. Donc, peut-être que vous, vous allez dans un hôtel et vous dites « Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez des chambres ? » La chambre, c'est l'endroit où on dort. Ok ? Donc, vous, vous demandez « Excusez-moi, vous avez des chambres disponibles ? » D'accord ? Votre question, c'est « Est-ce que je peux occuper une chambre ? » Est-ce que vous avez une chambre disponible ? D'accord ? Une chambre libre. Une chambre disponible. Une chambre libre. C'est la même chose, à peu près. D'accord ? Exemple. Il y a des chambres disponibles dans l'hôtel. D'accord ? Voilà. Alors, synonyme. Synonyme, ça veut dire que c'est équivalent. À peu près la même chose. Équivalent. Donc, un synonyme de disponible, c'est libre. Libre. Disponible. Libre. Et un contraire. D'accord ? L'opposé, le contraire, c'est « Occuper ». Imaginez. Excusez-moi, est-ce que cette place, est-ce que cette place, est-ce que cette chaise, est-ce que cette place est disponible ? Désolée, elle est occupée. Non, elle est occupée. Occupée. D'accord ? Occupée, c'est le contraire. Finalement, une personne. D'accord ? Disponible. On peut dire une chose, une tasse, un siège au cinéma, mais aussi une personne. D'accord ? Une personne disponible n'est pas occupée. Elle a du temps libre. D'accord ? Quelqu'un... Là, imaginons, imaginons, je travaille. Je suis concentré. Quelqu'un me demande « Eh, salut, tu es disponible ? » Je dis « Non, 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 je suis occupé. Je suis occupé. J'ai pas... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis pas disponible. » D'accord ? Vous voyez l'idée ? Donc, une chose ou une personne. Disponible. Je relis une dernière fois. Disponible. Adjectif. Une chose disponible est une chose que l'on peut utiliser ou occuper. Il y a des chambres disponibles dans l'hôtel. Synonyme. Libre. Contraire. Occupée. Deux. Une personne disponible n'est pas occupée. Elle a du temps libre. D'accord ? La prononciation, là, c'est temps. Temps. Du temps libre. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous. Ciao.